Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ma collection de Blu-ray. Je suis un grand collectionneur de Blu-ray depuis quelques années maintenant et donc je voulais vous partager tous les films que j'ai dans ma collection pour au passage vous donner quelques conseils de films que je pense que vous devez jeter un oeil. Je range ma collection dans l'ordre alphabétique et pour certaines sagas de films comme les Pixar ou bien les Marvel, ils sont tous regroupés selon la lettre de la saga. Donc Marvel par exemple c'est dans les M. Et cette collection encore aujourd'hui j'essaye de l'agrandir, c'est pour ça que je vous annonce d'ores et déjà que quasiment tous les mois ou bien tous les deux mois selon les Blu-ray que j'achète il y aura une vidéo sur mes achats mensuels de Blu-ray. Ça dépendra du nombre de Blu-ray que j'achèterai dans le mois, je pense qu'on sera plus sur tous les deux mois en termes de vidéos parce qu'en un seul mois je ne vais pas acheter assez de Blu-ray pour vous faire une bonne vidéo d'achat. Mais bref, ne perdons pas plus de temps, je sais que ce genre de vidéo est assez longue et j'ai envie qu'elle soit le plus agréable pour vous. C'est pourquoi je vous propose de commencer dès maintenant avec les chiffres. Two Guns avec Desaël Washington et Mark Wahlberg, film d'action plutôt sympa mais sans plus. Three Billboards, les panneaux de la Vengeance que je n'ai pas encore vus mais que je compte bien regarder un de ces quatre vu qu'il a remporté quelques Oscars. Les deux films 4 fantastiques, Des Plaisirs Coupables, je l'avoue c'est un peu des films de mon enfance surtout le premier que je trouve vraiment sympa, le deuxième est un peu moins bien mais c'est des films que je prends encore plaisir à regarder surtout pour le premier donc voilà. La cinquième vague dans une édition un peu spéciale avec plein de goodies à l'intérieur c'est pas super intéressant mais le film en lui-même est sympathique mais encore une fois sans plus, un film de science-fiction assez oubliable. Les Sept Mercenaires, encore sous Blister parce que j'ai déjà vu le film mais il n'était pas cher. Je vous conseille, c'est un très bon western d'action et en plus il y a Desenon Washington dedans et c'est un acteur que j'aime beaucoup. 24 heures limite, assez oubliable. Le coffret 300 et 300 La Naissance d'un Empire, j'ai vu que le premier qui est très bien et le deuxième je compte le voir très bientôt. 1917 en steelbook, un magnifique steelbook mais que malheureusement j'ai abîmé parce que c'est l'époque où je ne mettais pas encore de pochette de protection pour mes steelbooks et en plus il y a quelques pocs donc je l'avais acheté neuf et j'en ai pas pris soin et je le regrette aujourd'hui parce que c'est sûrement l'un de mes films préférés. 2001 l'Odyssée de l'espace, un classique que je n'ai pas encore vu car je compte le découvrir dans les meilleures conditions possibles donc en 4K avec un beau mâteau, etc. ce que je n'ai pas encore. Et oui, vous allez voir plusieurs 4K dans ma collection c'est parce que je compte plus tard avoir un matériel 4K mais pour l'instant je ne peux pas lire le 4K mais si j'en achète, si jamais la différence de prix est très faible, je le prends. Et en plus je préfère le boîtier 4K, je le trouve plus joli qu'un boîtier bourré classique et la plupart du temps les remasterisations qu'ils font pour le 4K sont appliquées également au bourré. Par exemple avec le Matrix que vous allez voir plus tard, c'est le cas donc des fois ça m'arrive souvent d'en croire. Et pour terminer sur les chiffres, 2012 de Roland Emmerich un film catastrophe dans la veine des autres films catastrophes mais j'aime beaucoup ce genre de cinéma et je prends beaucoup de plaisir à suivre au 2012 un tout autre type de ce genre. On commence avec les A, avec A Beautiful Day avec Joaquin Phoenix j'ai regardé que les 20 premières minutes c'était excessivement long du coup je l'ai arrêté, il faudrait que je leur donne une chance parce que vraiment le début était extrêmement long mais je pense un jour le regarder à nouveau pour être sûr de ne pas m'être trompé sur le film. Ad Astra en 4K parce qu'il valait rien, il valait que 7€ donc quand on prend le 4K, encore sous-besteur parce que je l'ai déjà vu c'est un bon film de science-fiction, je vous conseille. After Earth de M. Night Shyamalan L'Agence Touriste avec Liam Neeson et Bradley Cooper je n'ai pas vu la série originale mais le film lui-même est très cool. Le coffret de la saga Alien avec également Prometheus et Alien Compton parce que je ne déteste pas ces films et j'aime tous les films de la saga, c'est une saga que j'aime beaucoup et mon préféré, je dirais que c'est le tout premier, Alien, le 8ème passager. American Sniper de Clint Eastwood, excellent. Les deux films Angry Birds, parce qu'ils n'étaient vraiment pas chers parce que le premier était sympa et le deuxième je ne l'ai pas encore vu mais c'est clairement pas ma priorité. Anna, le tout dernier film de Luc Besson qui est totalement passé inaperçu et pourtant c'est un bon film, un peu étrange au niveau de son scénario parce qu'il y a quand même pas mal de rebondissements un peu bizarres mais au-delà de ça, ça reste un bon thriller que je vous conseille. Annihilation, une exclu Netflix qui est finalement sortie en Blu-ray et tant mieux, je pense que je vous en ferai un sous-côté un de ces quatre parce que c'est un film de science-fiction absolument incroyable. Apocalypse Hitler, parce que je vais essayer de faire une collection de documentaires puisque je suis en licence d'histoire et que ce genre de documentaires va forcément me plaire et me servir durant ma scolarité. Apollo 13, Argo, Armageddon, un classique il y a Michael Bell, il y a Bruce Willis, il y a Ben Affleck c'est absolument génial, j'adore ce film. The Artist, le coffret version longue d'Avatar je l'ai acheté parce que je voulais voir la version longue que je n'ai pas encore vue mais je compte bien le faire et la version cinéma est absolument incroyable. Et pour terminer sur les A, l'aventure intérieure de Joe Dante que j'ai trouvé dans un os pour pas cher du tout il y a encore son blister et je ne l'ai pas encore vue mais je compte bien également l'en regarder. On passe au B avec la duologie Bad Boys il me manque encore le tout dernier que je compte bien acquérir parce que je l'ai bien aimé. Un assez vieux coffret de la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan, absolument cultissime. Le premier, Batman Begins, c'est pas mon préféré mais The Dark Knight et The Dark Knight Rises pour moi c'est absolument incroyable et c'est sûrement l'un des premiers Blu-ray que j'ai acquéris donc voilà, c'est un Blu-ray un petit peu spécial aussi. Battleship, absolument incroyable c'est typiquement le genre de film de divertissement qui me fait plaisir et même si c'est pas du grand cinéma, on est d'accord bah moi je kiffe. Blackstern dans la veine des films catastrophes dont on a déjà parlé efficace mais c'est pas non plus le meilleur film catastrophique que j'ai vu. Blade Runner 2049 en caca et comme 2001 c'est un film que je vais attendre je pense de voir dans la meilleure version possible parce que les images que j'ai vues sur internet ou dans d'autres vidéos sont absolument folles et je veux vraiment le découvrir dans les meilleures conditions. Bohemian Rhapsody si vous voulez mon avis dessus j'ai fait une vidéo il y a plus d'un an où je comparais Bohemian Rhapsody à Rocketman qui est un peu vieille mais voilà si vous voulez connaître mon avis c'est dispo sur la chaîne. Les deux films ça donc ça chapitre 1 et ça chapitre 2 bah j'aime bien je préfère même la partie 2 à choisir personnellement beaucoup m'en préfèrent la partie 1 moi je préfère la partie 2 parce que je la trouve plus intéressante au niveau de son scénario mais les deux sont très cool voilà et j'ai pas vu l'original le téléfilm des années 90 je compte bien le regarder un jour. Chappie absolument incroyable on fera un sous-côté sur ce film c'est absolument sûr un film de Nimble Kump qui est une pépite voilà Tchernobyl que j'avais acheté pour un exposé lors de mon année de Terminal je crois pas avoir fini la série je crois qu'il me manque deux épisodes mais il faudrait que je la regarde parce que les trois premiers étaient très très bons et ouais je vous le conseille le peu que j'ai vu enfin le peu que j'ai vu j'ai vu la moitié mais la moitié que j'ai vu bah je vous le conseille voilà très bonne série historique Chronicle là encore un sous-côté n'est pas exclure pour ce film le cinquième élément un classique Cloud Atlas la trilogie Cloverfield donc avec le premier Cloverfield 10 Cloverfield Lane et The Cloverfield Paradox c'est encore une exclure Netflix qui est sorti en Blu-ray donc c'est cool bah c'est une trilogie que j'aime beaucoup et qui est plutôt importante pour moi parce que c'est la trilogie qui m'a fait entre guillemets me m'a fait découvrir sur Youtube notamment grâce à Guillaume Cassard que je remercie s'il passe par là pour sa participation et voilà c'est une saga que du coup je porte un peu dans mon coeur voilà The Colony film du SF sympatoche mais sans plus Contagion un film de pandémie qui a plutôt bien prédit ce qu'allait se passer avec le coronavirus même si c'est pas aussi extrême que dans le film Cowboy Envahisseur c'est pas fou mais en vrai j'aime bien Criminal petit thriller sympathique mais sans plus également Cube en steelbook l'un des tout premiers films à huis clos qui sortit durant les années 90 c'est plutôt intéressant à découvrir et je vous conseille sous l'oeil Cure for Life là aussi un film que je pourrais peut-être faire un jour dans un sous-côté parce que c'est un film à ambiance absolument incroyable même s'il est pas parfait pour autant Ensuite on a l'intégrale du DCU avec Man of Steel sûrement mon film de super héros préféré Batman vs Superman excellent aussi Suicide Squad assez mauvais mais pas non plus catastrophique Honor Roman très bon Aquaman également très bon Shazam sympathique mais sans plus Birds of Play mais je l'ai pas encore vu et donc la Snyder Cut de Justice League absolument incroyable et donc mes films préférés de ce DCU c'est forcément le travail de Snyder donc Man of Steel Batman vs Superman et cette Snyder Cut que je trouve absolument incroyable et puis pour moi il faudrait restaurer l'univers recréé par Snyder parce que c'est clairement lui qui a fait en sorte que cet univers en tout cas au début tienne debout Course à la mort avec Statham petit plaisir coupable Déjà vu trailer de science-fiction hyper divertissant avec Design Washington que je vous conseille grandement et peut-être que celui-là aussi on pourra en faire en son côté j'ai beaucoup de films en stock Deepwater film catastrophe sur une histoire vraie plutôt intéressante Démineur un film que je trouve un tout petit peu surcoté puisque c'était pas non plus un film incroyable mais ça restait pas mal alors là les 3 die-hard que j'ai à savoir le premier die-hard Piège de Cristal le deuxième 58 minutes pour vivre et enfin le quatrième Retour en enfer que beaucoup de fans n'aiment pas et moi que j'aime beaucoup et il manque du coup le troisième qui est très bon aussi et le cinquième bon je suis pas pressé de l'avoir mais en vrai c'est un film que je déteste pas non plus Jungle Unchained l'un de mes films préférés ce film est incroyable quasi parfait les acteurs la musique la mise en scène ce film est incroyable Don't Breathe petit film d'horreur plutôt sympa c'est surprenant que je vous conseille et la suite est quand même un peu moins bien clairement Do petit achat dans un oz de 2€ je l'ai pas encore vu mais je compte bien le regarder vu que je l'ai acheté ça y aura la trilogie dragon absolument incroyable pour moi cette trilogie est quasi parfaite le premier est incroyable le deuxième est incroyable et le troisième est un poil moi j'en avais vraiment un poil mais il reste vraiment vraiment émouvant surtout pour la fin franchement si on me dit la meilleure trilogie de l'animation je dirais Drago honnêtement je pense Dunkerque de Christopher Nolan très impressionnant Age of Tomorrow là aussi un film dont je pourrais faire un petit sous-côté parce qu'on s'en rappelle pas beaucoup de Age of Tomorrow mais c'était vachement bien les deux films equalizer en 4K ils n'étaient pas chers The Washington vous savez mais au delà de ça je trouve que c'est des très bons thrillers surtout le premier et le deuxième étaient un peu moins bien mais le premier est vraiment vraiment cool ensuite une trilogie pleine de subtilités c'est Expandables voilà c'est pas des films que je trouve exceptionnels mais voilà c'est quand même un bon casting ça reste divertissant et puis le coffret est plutôt joli il est très solide c'est voilà pourquoi pas La Famille Bélier qui fait partie d'une longue liste de mes films français préférés une comédie ultra touchante et qui à l'époque m'avait vraiment touché donc je vous conseille si vous ne l'avez pas vu c'est vraiment bien ma comédie préférée en tout cas celle qui m'a fait le plus rire de ma vie je sais qu'il y en a qui vont juger mais moi j'assume totalement Fatale de Mickaël Youn ce film est incroyable je n'ai jamais autant rigolé devant un film il y a au moins deux blagues par minute ça enchaîne tout le film franchement si vous n'avez jamais vu Fatale au moins tentez-le s'il vous plaît ce film est extraordinaire Les Femmes du 6ème étage H.A.N.O.S donc pas encore vu mais je combiens First Man de Damien Chazelle encore sous Blister mon Damien Chazelle préféré j'ai pas encore vu La Lande mais je l'ai préféré à Whiplash que j'avais également adoré mais alors celui-là je l'ai trouvé vraiment exceptionnel et puis sa bande originale qui a été même pas nominé aux Oscars plus gros scandale de l'histoire des Oscars à mon france mais bon en tout cas l'un des plus gros n'exagérons pas non plus La Forme de l'eau de Guillermo del Toro je vais le regarder très prochainement là encore vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de films de ma collection que je n'ai pas vu tout simplement parce que je ne prends pas le temps de les regarder et il y en a que je n'ai pas envie de me forcer de les voir tout de suite mais il faut quand même que je les attaque au bout d'un moment parce qu'il y en a quelques-uns qui mérite le coup d'œil je pense comme du coup La Forme de l'eau où il est un peu abîmé le Blu-ray ça se voit que ça fait longtemps qu'il est dans mes étagères mais bon c'est pas grave je vais le regarder très prochainement Full Metal Jacket de Stanley Kubrick Furtif dans le genre Pleasure Coupable moi j'aime bien ensuite Les Deux Films Jerry Joe dans le genre Pleasure Coupable j'aime bien ça aussi et pour terminer Geostorm Pleasure Coupable également bon j'ai beaucoup Pleasure Coupable il faut le savoir Geostorm je sais que c'est pas un film incroyable mais ça passe bien c'est un film catastrophe plutôt divertissant Godzilla de Garrett Edwards très très bon franchement j'ai beaucoup aimé c'est même à mon sens le meilleur film du Monsterverse qui n'a pas non plus des films incroyables mais celui-là par contre je l'ai beaucoup aimé Gravity très très bon c'est Green Hornet avec Seth Rogen moi j'aime bien c'est un bon film d'action comédie qui passe très bien les films d'action sont plutôt cool le méchant joué par Crystal Valls est forcément bon parce que Crystal Valls est un acteur incroyable voilà c'est sympathique Green Zone je l'avais acheté dans un lot sur Big Ted donc je ne l'ai pas encore vu mais je le regarderai bien un jour Grimsby Agent Trop Spécial Halloween que je n'ai pas encore vu mais je compte le regarder pour vous faire une vidéo je pense avant la avant la sortie du prochain Halloween Halloween Kills à voir en tout cas je le verrai de toute façon prochainement Parkland Louis dont je ferai un sous-coté très très prochainement parce que ce film est absolument jouissif bref le sous-coté arrivera très bientôt High Life avec Robert Pattinson film de science-fiction encore sur Blister que j'ai acheté à Noz pour découvrir donc on verra bien It's Man and Bodyguard dont le genre film d'action et de comédie pour moi c'est le top du top avec Samuel L. Jackson et Ryan Reynolds franchement c'est très drôle et c'est très divertissant et les scènes d'action sont quand même assez impréciées et ne parlons pas du 2 qui est clairement moins bon Hurricane film catastrophe donc j'aime bien au minimum mais celui-là il était vraiment pas fou honnêtement High Robot très bon film de science-fiction avec Will Smith franchement si vous ne l'avez pas vu High Robot là je vous conseille vraiment c'est un très bon film de science-fiction Il Faut Sauver Solde d'Ariane en édition 4K pour plus tard excellent film sûrement l'un des meilleurs films de Steven Spielberg peut-être pas mon préféré mon préféré je pense que c'est La Guerre des Mondes qui n'est pas dans cette collection mais qui arrivera à un de ces 4 mais voilà ça reste exceptionnel il faut sauver le solde d'Ariane Imitation Game le film qui raconte l'histoire du mathématicien Alan Turing et ça a été mon sujet pour mon grand oral en terminale donc c'est un film qui est également un petit peu important pour moi parce que je l'ai regardé du coup pour préparer l'exposé à côté des recherches et c'est un très bon film qui nous apprend plein de choses sur la vie de cet homme exceptionnel qui est un poil romancé mais ça va c'est pas aussi abusé que d'autres films genre pour aimer le rhapsody Inception de Christopher Nolan cultissime les deux films Independence Day film catastrophe Roland Emmerich donc j'aime forcément le premier est meilleur quand même que le deuxième mais le deuxième je l'aime bien aussi le coffre intégral Indiana Jones j'ai vu que le premier et le quatrième mais je compte bien regarder les deuxièmes et le troisième et j'ai bien aimé le premier et le quatrième même le quatrième que tout le monde déteste bah ça va je l'ai trouvé sympathique Ingrid Loosebusters de Quentin Tarantino excellent également les deux films insaisissables j'ai vu que le deuxième je sais c'est bizarre mais du coup je vais arriver à trapper le premier parce que le deuxième je l'ai bien aimé on verra bien Interstellar de Christopher Nolan qui était pendant longtemps mon film préféré et ça reste l'un des meufs préférés ce film est exceptionnel Intouchable avec Fatal je pense que c'est ma comédie française préférée parce que celui-là non seulement est drôle mais en plus il est très touchant et la bande originale est absolument magnifique The Island de Michael Bay un film qui prouve que Michael Bay c'est pas que des histoires bourrines parce que ce film est vraiment bon il y a un propos très intéressant même s'il y a quand même des scènes d'action assez bourrines on va pas se mentir mais elles sont très bien réalisées le coffret de James Bond des films de Daniel Craig donc Casino Royale Quantum of Solace Skyfall et Spectre je les ai tous vus je les aime tous mais mon préféré c'est clairement Skyfall l'intégrale de la saga Jason Bourne j'ai tout vu je les aime tous les trois premiers sont clairement meilleurs mais voilà c'est une bonne saga de thriller d'action que je vous recommande si vous ne l'avez pas vue Je suis une légende avec Lee Smith qu'on a tendance à oublier mais c'est un excellent film de science-fiction assez touchant à certains moments John Carter encore une fois un film oublié mais cette fois de Disney c'est pas le meilleur film live de Disney mais ça reste un film plutôt bon et qui est clairement meilleur que les remakes Disney de... voilà je suis resté poli Joker avec Joaquin Phoenix incroyable pas non plus l'un de mes films préférés mais c'est franchement incroyable que ce film quasi-fix d'auteur ait réussi à faire un milliard de recettes au box-office c'est exceptionnel Le jour d'après l'un de mes films catastrophes préférés parce que non seulement c'est bon mais en plus ses acteurs sont bons la musique est géniale et ça a un propos écologiste plutôt fort surtout pour l'époque vu qu'il est sorti dans les années 2000 donc c'était pas encore ultra répandu donc plutôt intéressant Le jour où la Terre s'arrêta avec Keanu Reeves plutôt sympa c'est pas incroyable c'est un bon fin de science-fiction j'ai pas vu l'original je sais que c'est un remake mais celui-là lui-même plutôt sympa Jumanji la suite de reboot qu'ils ont fait avec Ben Johnson très divertissant c'est super cool j'ai pas encore l'original et c'est dommage parce que je préfère l'original à choisir et j'ai pas encore vu la suite la next level c'est pas ma priorité Jupiter Ascending les deux films Jurassic World en steelbook très très bon si vous me demandez où sont les autres Jurassic Park ils arriveront plus tard ne vous inquiétez pas jusqu'au dernier La Destruction des Juifs d'Europe qui fait partie de ma petite collection de documentaires pour ma licence donc voilà les deux films Kill Bill de Quentin Tarantino que je n'ai pas encore vu ils sont encore sous blister mais ils étaient à 8€ les deux donc ça vaut vraiment le coup il y a une très longue liste de films qu'il faut que je découvre sur ce côté-là je suis pas très sérieux il y a plein de films de ma collection qu'il faut que je voie je ne les ai pas encore vu mais je vais les regarder c'est promis King's Life Final Fantasy XV je ne connais rien en jeu mais le film en lui-même est sympa les deux films de King's Man absolument jouissif super divertissant ça n'aura pas de tomber depuis tout à l'heure c'est assez énervant Kang's Will Island qui fait partie du Monsterverse qui est plutôt sympa la trilogie Kung Fu Panda j'aime tous les films le troisième est quand même moins bien mais les deux premiers sont vraiment excellents et ça fait partie de ce qu'a fait avec Dragon ça fait partie de ce que DreamWork ça fait de mieux La Mule de Clint Eastwood le labyrinthe et le labyrinthe 2 je ne sais pas où est le troisième je l'ai en Blu-ray mais je ne l'ai pas retrouvé donc je vais essayer de le retrouver parce qu'en fait j'aime bien les trois films le premier est quand même meilleur parce qu'elle a fait de surprises et tout l'aspect du labyrinthe mais les deux autres sont très cool aussi dans le genre Présert Coupable les tuches le premier et le deuxième le troisième je ne compte pas l'acquérir tout de suite parce qu'il est moins bien mais le premier il est quand même vraiment super drôle le deuxième il est un peu moins mais ça reste quand même très sympa voilà j'aime bien Life, Origine Inconnue très beau film de science-fiction horreur avec Jake Gyllenhaal Lincoln de Spielberg Lolita de Stanley Kubrick The Loved Ones un film que j'ai chopé à nous pour 2 euros je l'ai vu et c'est plutôt sympa voilà c'est un peu un peu bizarre comme Trip c'est une fan qui va séquestrer son copain de balle de promo pour pouvoir le torturer un truc comme ça c'est assez barré honnêtement si vous n'avez pas des trucs un peu barrés un peu sanglants regardez pas ce film mais si vous aimez bien le petit délire un peu en série B etc bah pourquoi pas Lucie de Luc Besson que beaucoup détestent et que moi j'aime bien voilà ensuite la quasi intégrale du MCU j'ai pas encore tout clairement il manque au moins la moitié mais je peux vous dire que j'ai Captain America 1 Avengers 1 2 3 4 le troisième amieur Iron Man les trois Captain America le premier Gardien de la Galaxie Ant-Man Doctor Strange les deux Spider-Man du MCU et Black Panther voilà je ferai sûrement une vidéo je pense avant la sortie des Eternels un top MCU pour vous donner mon avis sur les films de la saga mais dans l'ensemble c'est évidemment une saga que j'affectionne particulièrement Mad Max Fury Road absolument jouissif c'est incroyable ce film les trois films Madagascar avec son spin-off Les pangois de Madagascar je trouve que le premier un peu malveillit mais ça reste très divertissant et du coup je les aime bien bon alors c'est pas non plus des films incroyables mais c'est plus sympa Mars une docu-fiction que j'avais chopée pour pas cher et que je n'ai toujours pas vue ensuite la trilogie Matrix que j'aime beaucoup j'aime tous les films sans exception je trouve qu'on crache beaucoup sur le troisième et le deuxième pour pas beaucoup de raisons donc voilà j'aime bien et bien sûr j'attends le quatrième avec grande impatience puisque la bande-annonce est incroyable film de genre français que j'ai acheté neuf pour le soutenir qui est sorti cette année Méandre dont je vous ai déjà parlé sur ma vidéo les films de mai-juin un film de genre français absolument incroyable avec une ambiance exceptionnelle si vous n'avez pas vu Méandre regardez-le c'est français et c'est super bien ensuite la mécanique de l'ombre bon thriller mais pas non plus incroyable la trilogie Made in Black les trois films sont bons et même le spin-off qu'ils ont fait international les sympathiques donc je compte bien l'acquérir un de ces cartes Mensonges d'état avec DiCaprio et Rossoco Millennium les hommes qui n'aimaient pas les femmes un excellent film de David Fincher qui dure assez longtemps et pourtant ça passe super vite c'est sûrement le genre de film où je suis le plus impressionné de voir qu'il dure à peu près 2h30 et que malgré une ambiance assez posée assez lente ça reste ultra captivant et intéressant c'est pas le meilleur dans ce genre là il y en a un plus tard que je trouve vraiment incroyable mais je vous conseille vraiment Millennium si vous ne l'avez pas vu Minority Report de Steven Spielberg un classique Mirrors d'Alexandre Aja bon film d'horreur sympathique mais pas incroyable non plus l'intégrale des missions impossibles avec le premier qui est très sympa le deuxième qui n'est pas forcément incroyable le troisième très sympa aussi de J.J. Abrams le quatrième incroyable le cinquième incroyable et le sixième exceptionnel vraiment c'est une saga qui pour moi au fur et à mesure du temps devient meilleure vraiment l'intégrale des films Wamosh et méchants slash mignons donc avec le premier qui est excellent le deuxième très très sympa aussi le troisième pas forcément incroyable et le film des mignons qui passe bien voilà donc moi j'aime bien Monsieur Je sais tout H.A. Noz pas encore vu vous connaissez la chanson je viens d'y penser que je n'ai pas dit qu'est-ce que c'était Noz pour ceux qui connaissent pas c'est un magasin de déstockage pour certains bah pour tout en fait des fois on peut trouver des Blu-ray c'est assez rare mais des fois on trouve des Blu-ray du coup à 2€ 3€ vraiment sur des pépites en tout cas des films vraiment pas chers donc voilà si vous savez pas ce que c'est maintenant vous savez Monster House l'un des films d'animation de mon enfance qui m'avait beaucoup fait flipper quand j'étais enfant et encore aujourd'hui c'est quand même un peu flippant on va pas se mentir mais voilà très bon film d'Halloween je vous conseille vraiment Monster House Morgan je crois que c'est réalisé par le fils de Ridley Scott si je dis pas de bêtises ouais ça Luke Scott sympathique voilà le casting plutôt sympa mais c'est vraiment plus mémorable Motor Ray un film que j'ai depuis plus de 4 ans que j'ai toujours pas regardé parce que bah en fait ça a pas l'air ouf je sais pas pourquoi j'ai acheté ça peut-être qu'un jour j'achèterai ou bien je le vendrai directement Neuve très bon film que j'ai découvert grâce à ma soeur qui est plutôt sympa très bon thriller plutôt divertissant qui a un bon propos sur le pouvoir des réseaux sociaux etc Night and Day dans le genre comédie d'action qui passe très très bien avec Tom Cruise et Cameron Diaz très divertissant la trilogie Ninja je ne connais absolument pas mais je l'avais chopée dans une fnac à 10 euros c'était lors de solde et je trouvais le coffret déjà très joli mais au delà de ça bah c'est des classiques apparemment du cinéma asiatique donc un jour lorsque j'aurai envie de découvrir ça bah je me l'efferai les deux films Ninja Turtles que avant j'aimais beaucoup et que maintenant c'est pas non plus incroyable on va pas se mentir Non Stop ça fait partie d'une très longue liste de films d'action slash thriller avec Liam Neeson dans le rôle principal et en fait j'adore ce genre de film oh pardon le micro j'adore ce genre de film tout simplement parce qu'il y a beaucoup de suspense c'est très divertissant et donc Non Stop bah ça fait partie de ces films que je vous recommande Normandie Nus H&O pas encore vu Numéro 9 un film beaucoup inspiré du travail de Tim Burton normalement j'aime pas le travail de Tim Burton mais là j'ai accroché je sais pas pourquoi je trouve que l'univers est vraiment intéressant et c'est un très bon film d'animation je crois je sais plus s'il est français ou pas mais dans tous les cas c'est un bon film là encore Halloween etc ça peut être pas mal Oblivion excellent film de science-fiction réalisé par Joseph Kosinski avec Tom Cruise dans le rôle principal ouais super intéressant très divertissant et magnifique également L'ombre de Staline c'est un film que j'ai acheté à la FNAC qui est dans une très belle édition avec livret etc que j'ai acheté parce que vu que je suis encore une fois en licence d'histoire c'est sur une période assez intéressante je crois que c'est il me semble que c'est l'entre-deux-deux-guerres si je dis pas de bêtises mais bref je le regarderai bien un jour parce que je pense que ça va m'intéresser Once Upon a Time in Hollywood que j'ai chopé dans un nose à 4 euros quand je vous dis qu'on peut faire quand même de belles affaires de temps en temps je suis pas forcément fan non plus de ce film lorsque j'ai eu au cinéma j'étais assez déçu je trouvais que c'était assez long je comprenais pas forcément toutes les références c'est pour ça aussi que j'ai pas totalement accroché au délire mais c'est clairement l'un des films que j'ai moins aimé de la filmographie de Quentin Tarantino Overdrive film d'action extrêmement oubliable Overlord une série B à gros budget sur des nazis qui auraient fait des expériences lors de la seconde guerre mondiale c'est absolument barré mais c'est hyper bien c'est très divertissant et franchement si vous avez pas vu Overlord regardez-le c'est vraiment dérangeant les deux films Pacific Crime le premier est absolument incroyable et le deuxième bon pas forcément fou mais ça reste divertissant Parasite Oscar du meilleur film en 2019 ou 2020 je sais plus c'est très très bon mais pour moi c'est pas Parasite qui aura dû gagner c'est clairement 1917 mais chacun son avis The Passengers film d'action avec Amazon donc ça fait partie de cette longue liste très bien aussi Passengers un film de science-fiction romantique assez surprenant je m'attendais pas autant aimé et franchement Passengers je vous conseille vraiment je pense que ça peut plaire à tout le monde voilà Passengers c'est très très cool Le Petit Nicolas l'un des tout premiers films de ma collection bah vu que je m'appelle Nicolas il y a forcément un petit bien bon voilà mais au delà ça j'aime bien l'ambiance un peu rétro de ces films c'est vraiment très bon enfant et moi je trouve ça très 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 sympa à regarder Le Petit Prince une merveille ce film est exceptionnel j'en ai fait un seul côté si vous l'avez pas vu regardez et surtout regardez ce film c'est d'une poésie absolument immense Phénomène de Abnett Shyamalan après il s'attend que j'aime beaucoup j'aime bien ce film également et ensuite le début de ma collection de steelbook Pixar c'est mon premier objectif entre guillemets de collectionneur vraiment assez difficile c'est d'avoir tous les steelbooks de tous les films Pixar ça va pas être facile mais du coup j'ai commencé avec trois steelbooks Cars donc un film de mon enfance qui est plutôt sympa mais c'est pas non plus mon préféré maintenant ensuite Le Voyage d'Arlo que j'ai acheté parce que c'est un Pixar mais aussi parce que j'ai pas encore vu donc je l'ai regardé c'est plus quand même un Pixar que j'ai rarement vu ça et le troisième steelbook c'est Saul acheté avec le pass culture merci Macron et le film en lui-même est vraiment exceptionnel c'est du coup mon deuxième film préféré de 2020 je pense que je suis quasiment sûr que 1917 je l'ai préféré à choisir mais ça reste Saul exceptionnel et puis voilà donc voilà c'est mon début de ma collection de Pixar et donc lors des vidéos d'achats mensuels vous allez sûrement voir à plusieurs reprises de nouveaux ajouts de steelbook Pierre Lapin est fait dans un Ode à 5€ pour un 4K c'est vraiment pas cher donc je l'ai pris mais le film en lui-même est juste sympa voilà les deux premiers films de la trilogie La Plaine des Singes donc les origines et la frotte en tout cas le prequel à la cigale La Plaine des Singes j'ai pas encore 3ème mais je vais l'acquérir parce que c'est sûrement le meilleur de la trilogie mais les 3 sont vraiment excellents ensuite un petit steelbook Pokémon décritif Pikachu bah ouais j'aime bien j'aime bien Pokémon de base je suis pas non plus en fin d'ultime mais je trouve que c'est une bonne adaptation qui sait être accessible pour un public qui n'y connaît rien tout comme avoir quelques petits goodies pour ceux qui s'y connaissent donc voilà moi j'aime bien Le Pont des Espions de Spielberg c'est pas mon préféré mais ça reste plutôt intéressant Poseidon dans la longue liste de films catastrophes que j'aime bien bah voilà ça en fait partie les 2 premières saisons de Preacher je sais pas j'ai jamais vu j'ai encore une fois je les ai achetés dans un dos faut vraiment que j'arrête d'acheter les trucs que je sais même si je vais les regarder un jour peut-être que je vais les regarder je sais pas mais si jamais vous avez vu la série ou un des films que je n'ai pas vu et j'hésite à le voir bah vous pouvez dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé ça peut m'intéresser sans spoiler évidemment la saga Predator voilà dont je compte faire une vidéo juste avant la sortie du cinquième parce qu'il y a normalement il va y avoir un cinquième si je dis pas de bêtises donc je vais me faire toute la saga à ce moment là et je vous en ferai sur moi une vidéo pour vous dire ce que j'en pense de cette saga prédiction j'en ai fait un sous-côté je trouve ce film catastrophe incroyable et je vous le recommande premier contact je l'ai vu avant hier soir c'est pas mon film préféré de Denis Villeneuve mais c'est absolument magnifique encore une fois la BO est magnifique donc je vous recommande quand même premier contact et en parlant de Denis Villeneuve Prisoners qui là par contre c'est mon film préféré de Denis Villeneuve j'ai pas encore vu toute sa filmo mais en tout cas pour l'instant c'est celui là ça dure 2h30 les acteurs sont exceptionnels Jake Gyllenhaal et Drew Jackman sont extraordinaires et encore une fois la musique de Johan Johansson qui nous a quittés malheureusement paix à son âme est absolument splendide et là encore c'est un thriller comme ce dont j'en parlais avec Millennium c'est un thriller qui dure plus de 2h30 et pourtant je m'ennuie pas c'est captivant vraiment c'est ultra captivant Prisoners matez-le c'est super ensuite on va passer aux étagères où il a les coffrets un petit peu spéciaux donc tout ce qu'il y a juste ici on va profiter également pour remettre les petits accessoires que j'avais postés ici lors de l'ancienne vidéo on commence par une petite figurine pop de Baby Groot voilà j'ai deux ans et demi non Zou Mignon je l'avais eu encore en mon anniversaire donc je remercie la personne qui me l'a offert non c'était pour Noël je sais plus Noël ou anniversaire mais en tout cas je remercie la personne qui me l'a offert et juste à côté nous avons deux figurines pop de Luca et Julia du film Luca que j'ai absolument adoré je pense que vous savez à quel point je l'ai aimé et je l'ai eu pour mon anniversaire et en fait il faut savoir que mes deux amis ne se sont pas concertés ils ont acheté chacun une figurine pop du même film ils ont réussi à pas acheter la même bravo GG à bout les gars parce que vraiment vous n'aurez pu mal tomber mais du coup je vous en remercie si vous vous passez par là je vous en remercie parce qu'ils sont très jolis ensuite on va passer au petit coffret un peu spéciaux donc on va commencer avec je sais pas si on va bien voir le coffret Fast and Furious avec les sept premiers ainsi que les deux autres films en steelbook donc le huitième et le spin-off of the Joe je ferai également une vidéo sur la saga un de ces quatre parce que je la trouve assez intéressante tout de même à analyser mais moi j'aime bien voilà j'aime beaucoup à partir du 5 pour moi c'est là où la saga devient vraiment intéressante et puis voilà je sais qu'il y en a qui n'aime pas mais moi j'aime bien juste à côté un petit coffret X-Men contenant les trois premiers X-Men ainsi que Origins Wolverine et le commencement auxquels je joins ces trois blu-ray à savoir X-Men Days of Future Past X-Men Apocalypse et Logan il me manque du coup deux je crois qu'il me manque le combat de l'immortel devant Wolverine et Dark Phoenix et après j'aurai tout voilà et j'ai envie d'avoir Dark Phoenix parce que c'est un film que je trouve un peu sous-côté qui est un peu pas si inaperçu c'est dommage mais du coup c'est une saga que j'aime bien et juste à côté on va mettre le petit coffret Star Wars très joli il y a tous les films de la saga donc la prélogie la trilogie originale et la post-logie même si personne ne l'aime moi je l'aime bien même si je ne suis pas très fan du 9e opus ça ne va pas s'en tir et auquel je joins du coup Rogue One spin-off excellent et puis on parlera également je pense un jour de Star Wars un peu plus en détail mais pour le moment voilà c'est dans ma collection ensuite un coffret intégral de Clint Eastwood bon il n'y a pas tous les films de Clint Eastwood mais en tout cas il y en a pas mal que j'avais réussi à choper pour une vingtaine d'euros vraiment l'affaire l'une des affaires du siècle bon il y en a un côté que je trouve vraiment où j'avais vraiment eu un bon prix ça se présente comme ça voilà donc il y a un petit livret à l'intérieur qu'on a offert son massa avec les disques plus le résumé à côté bon c'est pas le plus bel objet de ma collection que j'ai mais c'est un joli objet sachant qu'il y a dedans J. Edgar que je n'ai pas vu pas vu Nictus pas encore Grand Torino je l'ai vu c'est absolument incroyable Mystic River je l'ai vu je l'ai trouvé assez ennuyeux Créance de sang je n'ai pas vu Un monde parfait je n'ai pas vu Irpittoyable je n'ai pas vu donc il y a quand même 6 films sur les 8 que je n'ai pas vu donc il sera peut-être temps que je me bouge un petit peu ensuite je mets à côté un coffret de la trilogie de Sam Remy qui se présente sous la forme de ma livre et c'est très très joli là vous pouvez vous avez ici les films j'ai dit ici voilà c'est la petite feuille etc voilà petit coffret sympathique peut-être que je chiterai une autre édition un jour mais pas vraiment elle me suffit très largement et ensuite sûrement le plus le plus beau coffret même la plus belle pièce que j'ai dans ma collection un coffret Steven Spielberg avec tous ses films qu'il a fait avec la Universal jusqu'aux années 90 donc je vais vous dire je vais vous montrer le contenu alors tout d'abord on a un petit livret voilà juste ici avec plein d'informations très intéressantes sur le réalisateur mais surtout à l'intérieur il y a un objet très intéressant à savoir ceci voilà c'est comme ClipDistos parce que là c'est vraiment encore plus travaillé puisque regardez à quel point c'est magnifique on a du coup les illustrations quelques petites citations le disque juste ici et pour chaque film c'est pareil la date de sortie etc etc c'est un objet vraiment vraiment magnifique et donc du coup dedans je vais vous dire les films qu'il y a dedans il y a Duel que j'ai vu très bon premier film de la part plus exceptionnel Sugarland Express je n'ai pas vu Les Dents de la Mer je n'ai pas vu il faut que je le vois absolument c'est quand même un classique absolu 1941 je n'ai pas vu E.T. j'ai bien aimé mais sans plus Always je n'ai pas vu Jurassic Park et Jurassic Park le mot perdu donc il y a les deux premiers j'aime beaucoup Jurassic Park et je le trouve sympathique le deuxième Jurassic Park et je n'ai pas encore le troisième du coup il faudrait que je le chope un de ces quatre et donc à l'arrière du coffret on peut voir une jolie citation de M.S.T.B. avec ça et ça fait partie de mon travail donc voilà c'est un très bel objet que j'avais chopé pour 20 roues 25 euros un truc comme ça vraiment là par contre pour moi c'était vraiment l'affaire du siècle parce que c'est des films pas ultra faciles à trouver déjà et en plus dans une aussi belle édition c'est quand même beau donc voilà c'est sûrement la plus belle pièce de ma collection et j'en suis très fier et à côté de ces Blu-ray j'ai joué un petit oscar voilà que j'ai eu pour Mendy du temps parce que c'est plutôt joli en élément de décor enfin c'est pas un vrai oscar vous voyez un petit étoile etc c'est un truc tout fait mais ça reste plutôt joli donc je le mets dans mon décor on continue du coup sur les étagères du bar on y est presque on va finir par l'arrivée avec cette petite collection The Poids DJ un film d'animation français qui est très intéressant je vous conseille Pulp Fiction de Quentin Tarantino que je n'ai pas aimé malheureusement j'ai vraiment trouvé ça très très long c'est clairement pas l'un des films préférés je suis vraiment pas fan de ce film La Rage au Ventre avec Jake Gyllenhaal les deux films The Red là j'en ferai un sous-côté c'est sûr parce que ces films sont exceptionnels c'est des films d'action indonésiens si je ne dis pas de bêtises qui sont tellement impressionnants dans leur scène d'action en plus le premier a coûté je ne sais pas un million de dollars c'est tout ça ne vaut rien un million de dollars c'est rien du tout pourtant c'est hyper impressionnant donc franchement ces films là il faut vous les voyer si vous êtes fan de cinéma d'action assez violent et ultra abusif c'est quasiment le top du top Rampage dans le genre film catastrophe un peu bourrin bah pourquoi pas Ready Player One de Steven Spielberg exceptionnel j'adore ce film Renaissance un des derniers films de Ryan Reynolds avant qu'il parte faire son Deadpool thriller de science fiction assez classique mais plutôt efficace The Ryan Initiative je crois que c'est inspiré à la saga de Tom Clancy celui-là par contre c'est vraiment très très basique et assez oubliable Salt avec Angelina Jolie un petit steelbook plutôt moly moi j'aime bien les films les mêmes mais là encore sympathiques quand même plus marquant que le film d'avant mais c'est pas non plus un film exceptionnel San Andreas dans le genre film catastrophe c'est sûrement l'un des meilleurs j'adore ce film ultra divertissant sans identité avec Emlison qui fait partie de cette longue liste de films d'action avec Emlison dont on a déjà parlé donc très bon j'aime bien aussi sur moi même mon préféré de cette liste et ensuite la saga saw dans son intégralité donc avec le premier le deuxième le troisième le quatrième le cinquième le sixième enfin le chapitre final enfin le final entre guillemets on va pas se mentir il manque du coup le huit de Jigsaw mais je suis pas pressé de l'avoir parce qu'il est vraiment pas fou même si je le prend peut-être toutes ces quatre et le spin-off Spyroll qui sortit récemment où j'ai bien aimé par contre là donc je pense que je vais vraiment le prendre un jour et si vous voulez on a un vie rapide sur la saga ils sont très sympas surtout le premier évidemment par contre 4, 5, 6, 7 pour moi c'est de pire en pire vraiment c'est téléfilm pour moi à partir de pour ces films là je les garde quand même parce que c'est une saga mais en vrai je pourrais les multivirer ce qui sont vraiment pas bons les trois films des films assez moyens sauf pour le film d'animation qui est vraiment sympa mais je les aime bien parce que ce sont des films de mon enfance et surtout les J'tronf il faut savoir que c'est les livres enfin du coup les BD que je lisais le plus quand j'étais enfant et que même aujourd'hui ça m'arrive d'en lire moi j'aime beaucoup les J'tronf donc petit affect personnel Seul Ching j'en ai fait un sous-côté vous pouvez aller voir la vidéo juste après ce film est incroyable c'est un très bon thriller qui est ultra captivant l'intégrale des films de la Terre du Milieu donc avec Le Seigneur des Anneaux en version cinéma et le Hobbit également en version cinéma je ne compte pas acquérir la version longue pour le Hobbit parce que je m'en fiche un peu du Hobbit par contre Le Seigneur des Anneaux je vais essayer d'acquérir la version longue parce qu'apparemment les masters pour les films sont quand même plus jolis et en plus la version longue est apparemment plus intéressante donc ça par contre je passerai un jour sur la version longue Cette vie avec Will Smith Seul sur Mars avec Matt Damon excellent film de science-fiction ultra divertissant Seaman Sisters mais encore un film de science-fiction dystopique très intéressant Shining de Stanley Kubrick un classique que je trouve pas forcément incroyable c'est un bon film mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'oeuvre l'intégrale de la saga Shrek donc le 1, 2, 3 et le 4 je les aime tous je saurais pas dire quel est le mot préféré parce qu'en vrai c'est pas non plus une saga que je trouve c'est pas une saga qui est importante pour moi donc je saurais pas dire quel est le mot préféré mais je pense c'est en vrai le deuxième mot promis pour la choisir Shadow Island un thriller glaçant exceptionnel The Signal Skyline dans le genre plaisir coupable voilà Case Creeper dans le genre film d'action assez bourrin j'aime bien Sleepless avec Jamie Foxx assez oubliable Slumdog Millionaire absolument génial Snowpiercer de Bon Joong-ho très intéressant Solis H1 News pas encore vu Source Code avec Jake Gyllenhaal très beau film de science-fiction qui est pas non plus exceptionnel mais super diversissant SOS Phantom j'ai que le reboot féminin je suis désolé pour les fans je le déteste pas non plus donc c'est pour ça aussi que je l'ai mais il faudra du coup que j'arrive à choper les deux premiers qui sont forcément meilleurs Speed Racer très sympa les deuxièmes The Amazing Spider-Man en steelbook le premier est un peu trop à partot par contre celui-là il est un petit peu rare et c'est tant mieux parce que ce The Amazing Spider-Man 2 c'est clairement mon film Spider-Man préféré on en fera je pense qu'on fera une rétrospective ou un top de cette saga un de ces quatre parce que j'aime beaucoup les films Spider-Man mais celui-là je le trouve exceptionnel même si ça ne vaut pas Spider-Man New Generation un film très important pour moi dont on parlera également un jour parce que ça fait partie des films qui ont été importants dans ma vie et qui m'ont aidé à avancer la trilogie Star Trek de G.J. Abrams très sympathique vous préférez c'est le deuxième Sucker Punch de Zack Snyder Super 8 en steelbook magnifique visuel je trouve pour ce steelbook et le film en lui-même est vraiment très très bon un très bel hommage de G.J. Abrams au film des années 80 Super Condriac dans le genre comédie française qui passe bien ben voilà Superman Wittens Sur la piste du Mars Koonami très drôle Ténède de Christopher Nolan j'aime beaucoup mais c'est pas mon préféré ce que j'ai de la saga Terminator donc le 3 le renaissance Genesis et Dark Fate vous avez une rétrospective sur la chaîne et du coup la dernière partie sur le 5 et 6 arrivera bientôt mais il manque du coup les deux premiers The Thing de Carpenter un classique Tomb Raider assez oubliable mais ça passe bien Total Recall le remake très sympa aussi La Tour Sombre assez oubliable Transcendance une transfiction qui n'est pas parfait mais que j'aime bien l'intégrale de la saga Transformers parce que c'est une saga qui était sûrement ma saga préférée quand j'étais ado et par contre le 5e est vraiment très nul par contre les 4 autres j'aime bien encore aujourd'hui la saga Transporter pas l'une des sagas les plus subtiles du cinéma on est d'accord mais moi j'aime bien sauf le 4e l'héritage qui est assez mauvais le 3e héritage le tout premier sous-côté que j'ai fait sur la chaîne un de mes films préférés ce film est incroyable La Saga Twilight c'est pas moi qui ai voulu l'acheter de base c'est un cadeau pour ma soeur mais le problème c'est qu'elle ne regarde pas de Blu-ray donc au bout d'un moment je l'ai récupéré puis du coup un jour je vais forcément regarder cette saga même si c'est vraiment pas ma priorité Une journée de fou H.A.N.O.S. pas encore vu The Inthinkable j'en ai fait un sous-côté ce film est vraiment vraiment très bon Fait pour rendre tâche je l'ai acheté pour le voir je ne l'ai pas encore vu mais j'y conviens Venom un peu déçu mais ça reste plutôt divertissant Vive la France le 2e film de Mickaël Dune qui est clairement moins drôle que Fatale mais il reste très très drôle Voisin du 3e type petite comédie de science-fiction américaine qui passe bien Volontaire H.A.N.O.S. pas encore vu mais je compte bien le regarder parce que il y a Diane en Bruxelles en actrice principale et je l'ai découvert dans La Terre des Hommes récemment que j'avais beaucoup aimé donc je vais découvrir prochainement The Walk un biopic très intéressant Wanted avec Angelina Jolie et James McAvoy j'adore ce film d'action je sais que c'est totalement barré et assez nul sur certains aspects mais moi j'aime beaucoup le film Warcraft Weep Lash je vous en ai parlé juste avant ce film est incroyable White House Down excellent film d'action de Roland Embrich ultra divertissant World Invasion Battle of Los Angeles ce film de science fiction assez moyen mais ça passe bien World War Z très bon film de zombie à mon sens ultra spectaculaire moi j'aime beaucoup puis la B.O. est sympa et enfin un coffret que je n'arrive pas à ranger parce qu'il y a plusieurs films différents dedans à savoir Jumanji Sher de Poules Les Aventures de Tintin ah bah d'accord enfin J.J. et Jumanji je me suis trompé je l'ai du coup cool Sher de Poules c'est sympa par contre Les Aventures de Tintin de Spielberg c'est vraiment super super bien et bah voilà j'ai réussi à ranger toute cette collection dans l'ordre alphabétique je suis plutôt content j'espère que cette vidéo sur ma collection vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires par rapport où est-ce que j'achète des Blu-ray etc. etc. même si je pense que j'en ferai une vidéo dédiée on se retrouve à la fin du mois d'octobre pour faire un bilan des achats que j'ai fait du coup durant ce mois d'octobre certains achats que j'ai déjà fait donc je sais que je pourrais faire une vidéo à la fin octobre en tout cas j'ai été très heureux de vous partager ma collection de Blu-ray parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à coeur c'est un peu tout ça c'est un peu ma vie finalement voilà donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager la vidéo quant à moi je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma mais en attendant c'était Nico du Ciné Show à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz